Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et comme tous les jours, je t'invite dans mon cœur, Jésus. Je te demande de venir t'y établir définitivement avec ton Père l'Esprit Saint, avec ton royaume, avec ton trône, tes actes divins, tes ordres divines, tes attributs divins. Et je te donne cette autorisation, Jésus, pour que tu agisses à partir de toute mon humanité que je désire t'offrir. Engage de mon immense amour pour toi, au nom de tous. Je te donne mes mains, Seigneur. Viens placer tes mains dans les miennes et investis toutes mes actions de ta présence. Sanctifie-les, divinise-les, Seigneur. Qu'elles puissent t'apporter de la gloire. Je te donne mes pieds, Seigneur. Viens marcher à travers chacun de mes pas. Sois présent également dans chacun de mes regards. Parle à travers ma bouche. Viens faire battre mon cœur. Sois présent dans chacune de mes pensées. Organise-les pour qu'elles soient vraiment bien droites en toi, Seigneur. Que je ne pense qu'à toi. Je te demande, Seigneur, que chacun de mes bas de mon cœur puisse t'offrir une compensation d'amour, de la réparation pour toutes les offenses que tu reçois continuellement. Je voudrais que chaque battement de mon cœur puisse reprendre tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps, tous les martyrs, les prières, les dévotions. Je veux tout récapituler maintenant, tout reprendre, tout plonger dans ton acte unique et éternel d'amour pour vraiment refaire tout de manière divine et tout te réoffrir à chaque battement de mon cœur au nom de tous. Je voudrais également te demander qu'à chaque mouvement conscient et inconscient, qu'à chaque battement de mon cœur, tu puisses faire descendre le royaume de ta divine volonté. Que vraiment tous ces battements puissent être investis, toutes les paroles du Notre Père puissent être enrichies de ces paroles et que tu puisses sauver tes enfants, sauver les âmes, Seigneur. Que les cœurs s'ouvrent et que tu puisses être le roi ici. Que tous puissent s'émerveiller de ton amour et se repointir, Seigneur. Te demander pardon et se laisser façonner par ta lumière, par ta tendresse. Jésus, merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ces écrits du Livre du Ciel qui sont tellement riches, tellement beaux et qui nous transforment jour après jour. Merci de nous avoir donné ta maman qui est la reine du royaume de la divine volonté et qui jour après jour, nous ramène là où nous devons être, à notre juste place de fils et de filles de lumière. Merci parce qu'elle est si douze et elle intercède pour nous, elle nous relève après chacune de nos chutes. Elle nous cache dans son manteau, dans son manteau céleste et elle nous ramène dans ton cœur, Seigneur. Merci pour ton amour sans borne pour chacun de nous. Merci pour ta miséricorde sans limite. Tu nous aimes tant, Jésus. Tu aimes chacun de nous autant que toutes les autres âmes réunies. Alors merci de nous pardonner, quelle que soit l'horreur de nos péchés, quelle que soit nos misères, nos chutes, nos tribulations. Eh bien, tu n'attends que notre retour pour nous laver, nous laver de tes larmes, nous nettoyer de ton sang et nous revêtir des plus beaux joyaux du ciel. Vraiment, nous remettre ce vêtement de lumière. Merci Seigneur. Je te demande maintenant de venir toucher nos cœurs, de toucher nos intelligences pour que nous puissions vraiment accueillir ces enseignements, cet enseignement que tu nous donnes aujourd'hui, tous ces mots bénis, que nous puissions les recevoir, les laisser s'infuser partout dans notre cœur, dans nos mouvements, que nous puissions les mettre en pratique. Tu n'attends que cela, cette mise en pratique pour que notre vie porte du fruit pour ta gloire, Seigneur. Alors que ce moment ne soit pas perdu, mais que vraiment nous recevions ce que tu veux nous donner. Je te demande, Jésus, maintenant de parler à travers ma bouche. Ce moment, nous le faisons tous en union avec toi, alors qu'il puisse y avoir des retombées magnifiques, bienfaisantes, positives dans tous les cœurs. Tu nous l'as dit, à chaque fois que nous nous unissons à toi, il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées, même si nous n'avons pas connaissance de ce que Jésus opère en nous. Le simple fait de nous unir à lui, de l'inviter dans nos actions, nous lui donnons cette autorisation pour sauver des âmes, pour distribuer des grâces en abondance, et petit à petit, d'établir un peu plus son royaume de la divine volonté sur la terre. A chaque fois, nous élargissons les frontières de ce royaume, dans notre cœur et sur la terre. Alors c'est magnifique, Seigneur, nous t'offrons vraiment ce moment pour que tous tes enfants reviennent à toi. Et nous te supplions une fois de plus, nous le ferons tous les jours, et bien pour que tu fermes les portes de l'enfer, et que plus aucune âme ne se perde. Prends chacun de nos mouvements, prends chacune de nos respirations, chacun de nos battements aux cils, comme une réparation pour les offenses des âmes, et que toutes puissent vraiment se repentir et revenir à toi. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 29 décembre 1926. Nous sommes dans le volume 20, et c'est Louisa qui parle. « Mon doux Jésus, en arrivant, se fit voir portant un soleil au centre de sa poitrine, le tenant bien serré dans ses bras. S'approchant de moi, il prit ce soleil du centre de sa poitrine et de ses mains, il le plaça au centre de la mienne. » C'est tellement beau, quoi. Louisa, elle voit Jésus qui arrive, tout irradiant d'amour, avec un soleil magnifique au centre de sa poitrine, et il prend avec ses mains ce soleil et le place dans le cœur de Louisa, dans la poitrine de Louisa. Jésus veut faire la même chose avec chacun de nous. « Puis il prit mes mains dans les siennes pour tenir le soleil bien serré, en me disant, ce soleil est ma volonté. » Quand nous nous unissons à Jésus, quand nous méditons avec Jésus, quand nous faisons notre vaisselle avec Jésus, quand nous allons nous promener dans la divine volonté, quand nous faisons nos rondes, nos actes, etc. Eh bien, à chaque fois, Jésus nous donne plus de sa lumière. Il retire les ténèbres, il retire tout ce qu'il y a de lait dans nos âmes. Il dépouille nos âmes et il nous remplit de sa lumière à lui, ce magnifique soleil. Gardons vraiment cela en tête tout au long de cette journée, tout au long de notre vie. Jésus veut vraiment placer ce soleil, irradiant ce soleil de sa divine volonté dans notre cœur. Et vraiment, il maintient les mains de Louisa unies aux siennes pour qu'elle conserve ce soleil comme le plus beau des trésors. « Ce soleil est ma volonté. Tiens-le bien et ne le laisse jamais s'échapper, car il a le pouvoir de te convertir, toi et tous tes actes, en lumière. » Ça, nous le savons, quand nous agissons dans la divine volonté, eh bien, nos actes ne sont plus humains, mais ils deviennent divins. Ils deviennent éternels, infinis. Ils deviennent lumières, en fait. Donc, le Seigneur nous dit bien aujourd'hui, voilà, eh bien, reste vraiment avec ce désir de vivre dans ma divine volonté. Redonne-moi ton oui au moment où tu te réveilles et puis tout au long de la journée, appelle-moi, donne-moi ta nuit, donne-moi tout pour que je puisse te convertir en lumière, convertir chacun de tes actes en lumière afin de t'incorporer complètement dans ce soleil pour ne former qu'un seul soleil. Voilà. Nous rendre totalement lumière pour que nous soyons totalement consumés, fusionnés dans la divine volonté, dans ce soleil irradio. Après quoi, je pensais à tout ce que mon doux Jésus avait fait en venant sur la terre pour la rédemption, afin de m'unir à ses actes et de lui demander, par amour de ses propres actes, de faire connaître sa volonté pour qu'elle règne. Donc ici, Louisa, elle a l'habitude de faire ses rondes. Elle fait ses rondes, voilà, dans les sacrements. Donc, elle accompagne le Saint-Esprit qui gémit vraiment de solitude et de douleur dans les sacrements. où elle fait ses rondes dans l'œuvre de la création. Elle accompagne, elle tient compagnie à la divine volonté. Elle place ses actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction dans chaque élément créé. Elle demande que vienne s'établir sous la terre le royaume de la divine volonté, etc. Ici, elle est en train de faire ses rondes dans l'œuvre de la rédemption. C'est-à-dire qu'elle accompagne Jésus dans tous ses actes, ses génissements, ses pleurs, ses souffrances. Elle le console, elle l'aime. Et vraiment, elle est près de lui pour lui offrir de la réparation. Je voulais donc faire ses rondes dans la rédemption afin de munir aux actes de Jésus et de lui demander, pour l'amour de ses propres actes, de faire connaître sa volonté pour qu'elle règne. Donc à nouveau, elle demande vraiment dans cette ronde de la rédemption à Jésus, elle le supplie de faire descendre sur la terre le royaume de sa divine volonté. Donc nous, dans nos rondes, demandons à chaque fois que le Seigneur élargisse les frontières du royaume de sa divine volonté et que de plus en plus de personnes puissent découvrir ses écrits du ciel parce que c'est la connaissance qui donne la possession. Et donc on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc vraiment se plonger dans les écrits du ciel, c'est essentiel pour vraiment avoir cette soif brûlante d'inviter Jésus dans toutes nos actions. Donc nous pouvons aussi, dans nos rondes, demander à chaque fois, non seulement donner de l'amour et de la réparation, mais demander que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Et mon Jésus adoré ajouta, « Ma fille, lorsque mon humanité fut conçue, une nouvelle création a commencé afin d'y déposer le royaume de ma volonté en tous les actes accomplis par mon humanité. Nous savons bien que Jésus, voilà, tout ce qu'il faisait, c'était bien sûr dans la divine volonté. Il l'a dit, je suis la divine volonté. Donc tout ce que son humanité opérait était régi par la divine volonté opérante et agistante. Donc tous ses actes étaient lumières et tous ses actes, eh bien, formaient le royaume de la divine volonté pour nous réhabiliter, nous qui avions perdu ce royaume à la chute d'Adam, pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume à nouveau. Nous en recevons aujourd'hui ce grand cadeau de par ses écrits du ciel. Donc c'est magnifique. Jésus a vraiment, par chacune de ses peines et de ses souffrances, chacun de ses actes, chacun de ses regards, chacune de ses paroles, tout ce qu'il a fait, eh bien, nous formait ce royaume de la divine volonté dans son humanité pour que nous puissions, nous puissions, voilà, y retourner et être réhabiliter à y vivre. Tous mes actes, à l'intérieur comme à l'extérieur de mon humanité, étaient animés par une divine volonté qui contenait la puissance créatrice. On le sait bien, la divine volonté, elle a cette puissance créatrice. Donc elle crée. Quand nous, par exemple, nous nous unissons à Jésus, maintenant, ce moment que nous prenons ou tous les autres actes que nous faisons en union avec Jésus, eh bien, directement, Jésus, Jésus va prononcer une parole sur nous, une parole créatrice. Il va prononcer, d'ailleurs, la parole de la consécration sur notre âme. Notre âme va devenir hostie. Tout va devenir lumière. Donc il y a quelque chose qui se crée. Vous voyez, par sa parole, Jésus va créer tout l'univers en sept fiat, voilà, il a vraiment, en six fiat, il a fait les mers, il a fait les montagnes, la voûte céleste, etc. Donc vraiment, sa parole créatrice opère à chaque fois que nous nous unissons à lui, à chaque fois que nous nous plongeons dans la divine volonté, quelque chose se crée en nous. Nous laissons Jésus créer quelque chose en nous. Et Jésus nous le dit à chaque fois que j'agissais, puisque mon humanité agissait totalement immergée dans la divine volonté, bien sûr, eh bien, quelque chose se crée. Je crée ce royaume de la divine volonté dans mon âme, dans mon cœur, à l'intérieur de moi. Tous mes actes, à l'intérieur comme à l'extérieur de mon humanité, étaient animés par une divine volonté qui contenait cette puissance créatrice. Il se convertissait donc en actes de divine volonté. Et j'ai étendu son royaume en moi et en tous mes actes externes. Donc, le royaume de la divine volonté, c'est Jésus qui l'a vraiment formé en lui par tous ses actes, formé en lui et à l'extérieur de lui par tous ses actes, par tous ses mouvements, par tous ses regards. Et il a tout fait en union avec la Vierge Marie, qui est vraiment la corrédentrice, qui vivait totalement dans la divine volonté et qui a donc travaillé également à cette formation. En fait, qui a détruit et rejeté ce royaume de ma volonté dans l'homme ? C'est sa volonté humaine qui rejeta la mienne et se laissa dominer et animer par la sienne propre pour former en l'homme un royaume de misère, de passion et de ruines. Donc, en fait, Jésus nous dit bien qu'à la chute d'Adam, Adam, dans son état innocents, il était parfaitement dans la divine volonté. Chacun de ses mouvements, conscients et inconscients, amenait de la joie à la Trinité. Il était dans ce parfait flux et reflux d'amour, dans cette harmonie. Il voyait l'amour de Dieu partout et quand il a quitté la divine volonté, il a perdu cet abbé de lumière, il a perdu ce royaume, il a perdu tout ce qui est compris dans la divine volonté, c'est-à-dire toutes les joies, les bonheurs célestes, etc. Il a tout perdu et il s'est construit en son âme, il s'est formé en son âme, un royaume de misère, un royaume de passion, un royaume de ruines. Et de là ont découlé tous les vices, les maux, les inéquités, les guerres, les méchancetés, tout ce que nous connaissons de mauvais aujourd'hui. Jésus nous dit « Mon humanité devait avant toute chose refaire et rappeler en moi dans ma nature humaine, dans sa nature humaine, dans son humanité, Jésus devait rappeler ce royaume de la suprême volonté puisque l'homme l'avait détruit et avait constitué un royaume vraiment de ténèbres, de noirceurs en son cœur. Et bien Jésus a dû dans son humanité reformer ce royaume du divin fiat afin d'être prête à former la rédemption et de pouvoir donner à l'humanité les remèdes qui la sauveraient. Donc Jésus a d'abord dû former, reformer ce royaume de la divine volonté en lui, dans son humanité, dans tous ses actes intérieurs et extérieurs pour pouvoir former la rédemption et pour donner à toute l'humanité et bien les remèdes qui sauveraient l'humanité. Si je n'avais pas mis ce royaume en sûreté en moi, si je ne lui avais pas donné le droit de régner, donc il a dû, son humanité a dû laisser la totale liberté à sa divine volonté pour vraiment reformer pleinement ce royaume. Il a dû remettre à l'intérieur de lui tout le royaume du divin fiat en sûreté. Et Jésus dit, si je ne l'avais pas fait, si je n'avais pas donné à la divine volonté, et bien cette souveraineté totale, ce droit de régner en moi, je n'aurais pas formé le bien de la rédemption. Donc c'était indispensable que d'abord, il nous réhabilite à vivre dans le royaume de la divine volonté puisque l'homme avait tout détruit. Et bien Jésus, il a tout pris, il a vraiment, à travers les générations, à travers les siècles, il nous a vus et il a repris tous nos actes en rupture avec le divin vouloir. Il a tout repris, il a tout vaincu avec sa volonté humaine, c'est avec sa volonté humaine qu'il a tout vaincu et il a tout refait avec sa divine volonté pour nous permettre de pouvoir aujourd'hui recevoir ce grand cadeau qu'est la vie dans la divine volonté. C'était indispensable qu'il fasse tout cela pour vraiment former le bien de la rédemption. En premier, il fallait d'abord qu'il nous réhabilite, qu'il nous nettoie et qu'il forme en lui, qu'il élargisse les frontières de ce royaume de la divine volonté, qu'il laisse son humanité totalement dominée par le divin vouloir, par la divine volonté. Ma divine volonté aurait été inexorable et je n'aurais pas eu le droit primordial de former son royaume en moi. S'il n'avait pas fait cela, eh bien, il n'aurait pas eu le droit de former son royaume, même le royaume de la rédemption. Il fallait d'abord qu'il fasse tout cela pour vraiment nous autoriser à reprendre cette place de fils et de fille de Dieu. C'est alors seulement qu'il m'a accordé les remèdes pour sauver les hommes. C'est alors seulement qu'il a pu former le royaume de la rédemption. Ma suprême volonté s'est alignée dans tous mes actes. Elle dominait et triomphante, elle investissait de sa puissance créatrice mes larmes, mes gémissements, mes soupirs, mes palpitations, mes pas, mes œuvres, mes paroles et mes souffrances. Donc, tout était investi vraiment par le divin fiat. Jésus avait laissé 100% régner la divine volonté en lui à travers tout ce que son humanité faisait. Et donc, tout était converti en lumière. Tout amenait vraiment de la clarté. C'est de la lumière qui éclipsait petit à petit les ténèbres. Chacune de ses larmes, chacun de ses gémissements, chacun de ses soupirs, chacune de ses palpitations, chacun de ses pas, chacun de ses regards, et bien chacune de ses paroles, chacune de ses souffrances, tout était vraiment investi de la puissance créatrice de la divine volonté. En somme, tout ce que Jésus a fait et bien était lumière, vraiment était lumière et nous réappelait à vivre dans le royaume de la divine volonté. Et en les investissant, elle les décorait de sa lumière infinie en formant la nouvelle création de son royaume dans tous mes actes. Tout ce que Jésus faisait, et bien formait cette nouvelle création du royaume de la divine volonté pour nous. Par conséquent, le divin fiat étendit avec chacun de mes actes les frontières de son royaume dans mon humanité. Voilà, donc dans l'humanité de Jésus, et bien à chacun de ses mouvements, chacun de ses regards, et bien les frontières du royaume de la divine volonté s'élargissaient. Nous sommes appelés à laisser Jésus vivre en nous, à laisser Jésus continuer sa vie en nous. Nous devons être vraiment comme des extensions de sa propre humanité. Il nous le demande. C'est pour cela qu'il nous demande notre oui, pour qu'il puisse distribuer tous les fruits de la rédemption à partir de notre humanité. Et donc, nous sommes appelés nous aussi à notre petite mesure, à notre petite échelle, à chaque acte que nous allons faire en nous avec Jésus. C'est Jésus qui va le faire en nous. Et ses actes vont eux aussi apporter de la lumière et vont vraiment hâter avec un âge pour accélérer la venue du règne, le règne de la divine volonté sur la terre. Si la création a été formée à partir de rien par ma parole créatrice qui parla, créa et commanda que toutes les choses prennent leur place avec ordre et harmonie dans la création du royaume de la volonté suprême, ma volonté ne se contenta pas de former le royaume à partir de rien, mais elle voulut en garantie de sûreté la base, les fondations, les murs et les actes de souffrance de ma très sainte humanité pour former la création de son royaume. Donc pour former la création de son royaume de la divine volonté, et bien Jésus a eu besoin comme fondation, comme base, comme mur, vraiment comme comme base, c'est vraiment ça. Et bien il a offert ses souffrances, il a offert ses pas, il a offert ses actes, il a offert ses murmures, il a offert ses gémissements. Tout cela a vraiment servi de fondation, de fondation pour la création du royaume du divin fiat. Alors que pour la création que nous avons autour de nous, pour chaque élément créé, et bien tout a été créé à partir de rien. Mais ici Jésus dit, j'ai dû vraiment donner de tout ce que j'ai fait dans mon humanité, fait dans ma divine volonté, et bien tout cela a été vraiment la base pour créer ce royaume, pour recréer ce royaume pour les hommes. Tu peux voir ainsi combien ce royaume de ma volonté m'a coûté. Et nous le savons, puisque tout ce que Jésus a refait, tout ce qu'il a refait avec sa divine volonté, tout ce qu'il a pris, chacun de nos regards, chacun de nos mouvements à nous, déconnecté de la divine volonté, vraiment il a souffert dans son corps des morts continuelles, c'était des petites épines dans sa tête à chaque instant, depuis la seconde une de son incarnation dans le sein de sa maman jusqu'à sa mort. C'était des coups de fouet, des clous dans ses mains, vous imaginez, pour chaque personne, pour chaque acte déconnecté, à chaque fois qu'on fait quelque chose, même un acte qui peut paraître pieux, qui peut paraître sain, s'il n'est pas fait avec comme source, et bien de glorifier la Trinité, s'il est fait en déconnexion de la divine volonté, c'est un clou qu'on met dans les mains de Jésus, c'est un clou qu'on place dans ses pieds, ce sont des épines dans ses yeux, c'est du pied et du vinaigre dans sa bouche. Donc vous imaginez tout ce que Jésus « Tu peux voir ainsi combien ce royaume de la divine volonté m'a coûté, combien d'amour j'ai mis. » C'est pour cela que Jésus raffole quand nous parlons de la divine volonté, que vraiment, il vient nous y aider parce qu'il veut rappeler l'homme à cette place. C'était le plan de Dieu initial lors de la création, que l'homme soit rempli divin, c'était son plan initial de reformer le royaume de la divine volonté quand il est venu sur la terre. D'abord, il a d'abord reformé ce royaume de la divine volonté par toutes ses souffrances inouïes pendant ces 34 années. Donc si on compte vraiment le moment dans le sein de sa maman jusqu'à sa mort, toutes ses souffrances pour vraiment nous nous permettre de revivre dans le royaume de la divine volonté. Après, bien sûr, il a pu former le royaume de la rédemption et nous ouvrir les portes du ciel. Mais en premier, il est venu pour payer la dette de gloire et d'amour que les hommes n'avaient pas donné à son père. Puisqu'à Adam, dès le départ, tous ses mouvements, ses gestes, ses regards et tous les hommes qui devaient suivre devaient être des offrandes pour la Trinité, devaient être vraiment des actes d'amour pour la Trinité, devaient répondre à l'amour divin et recevoir et rendre et recevoir et rendre, etc. Et comme l'homme ayant quitté la divine volonté, il a utilisé ses mains que pour lui-même, que pour faire des petites actions pour son quotidien, ses yeux, que pour regarder les choses autour de lui, ses pieds, que pour nous marcher, peut-être qu'il y a des fins mauvaises ou des fins en tout cas qui ne glorifient pas Dieu. Eh bien, Jésus est venu pour payer cette dette qui était due par les hommes et qui n'avait pas été donnée. Donc, on doit bien comprendre que la formation, la création du royaume du divin fiat, on a coûté beaucoup à Jésus et que c'est le plan de Dieu et donc, il nous invite tous à donner notre oui. C'est finalement assez simple. Maintenant, tout est là. Il suffit juste que nous nous plongeons dans les écrits du ciel et que régulièrement, nous appelions Jésus dans nos actions, que nous refaisions notre vie dans la divine volonté et que nous offrions nos pas, nos battements de cœur, tout à Jésus pour qu'il puisse tout investir de sa présence et de sa lumière. Combien d'amour j'ai mis. Par conséquent, ce royaume existe. Il ne me reste plus qu'à le faire connaître avec tous les biens qu'il contient. Voilà, tout a été fait. Jésus a tellement souffert pour nous et il a continué à former ce royaume de la divine volonté avec Louisa. Donc, Louisa est vraiment la dépositaire de tout ce royaume de la divine volonté au prix de tellement de souffrances. 40 années crucifiées dans son lit, paralysées dans son lit pour pouvoir écrire ce que Jésus lui donnait comme enseignement. D'abord, il le graffait dans son cœur et puis avec elle. Vraiment, il infusait, il mettait ses mains dans les mains de Louisa pour qu'elle puisse écrire. Elle, c'était difficile. Elle ne l'avait été jusqu'en première primaire. Donc, tout est là maintenant pour nous. Tout est là, cadeau. Et Jésus le dit, c'est vraiment le cadeau le plus beau que je peux vous faire. C'est le prodige et le prodige. Il n'y a pas de plus beau cadeau. C'est le miracle des miracles. Alors, ne le rejetez pas. Ne commencez pas à avoir des doutes des tribulations. Ça, c'est Satan qui essaie de vous faire douter parce que Satan a horreur de la divine volonté. Il voit se recréer dans les âmes qui font des actes en union avec moi toute cette lumière que lui a perdue. Il voit se recréer ce royaume de la divine volonté que lui a perdue. Donc, il a horreur de cela. En plus, quand on s'unit à Jésus dans la divine volonté, eh bien, il y a tellement de lumières qui émanent de tout notre être que Satan ne peut plus nous attaquer, que ces démons ne peuvent plus nous attaquer. Et donc, vraiment, ils vont essayer d'un petit peu bousculer notre petite barque pour que nous perdions notre paix parce que c'est dans la paix et la constance que Jésus peut vraiment travailler, peut s'installer en nous. Mais Satan n'y arrivera pas. Si on reste les yeux fixés sur Jésus, il n'a aucune empreite sur nous. Et c'est pour cela que vraiment, il est furieux. Donc, il va essayer de nous faire arrêter, de parler de la divine volonté, etc. Moi, je peux vraiment ressentir personnellement les attaques, les attaques, voilà, que ce soit des personnes qui arrivent au moment où je veux lire les écrits du ciel avec vous ou alors je tombe malade comme maintenant ou voilà, que sais-je. Je sens bien que c'est quelque chose qui ne fait pas plaisir au démon et donc moi, ça me redonne encore plus l'envie de continuer et de, voilà, je sens bien que c'est ce que Jésus nous demande et qu'il nous demande à chacun de nous. Donc, voilà, soyons persévérants, ne lâchons rien. S'il y a des petits embûches, ce n'est pas grave, c'est vraiment, ce sont, voilà, des dévois pour notre sanctification. Vraiment, si le Seigneur les autorise et dans la divine volonté, ce qu'il autorise, c'est pour nous rendre plus forts, pour nous faire grandir dans cette ressemblance avec lui. Alors, alors c'est magnifique, voilà, unissons-nous à lui tout le temps. Il ne me reste plus, comme nous dit Jésus, qu'à faire connaître ce royaume avec tous les biens qu'il contient. C'est magnifique tout ce que contient la divine volonté, qui contient tout, en fait, tous les sacrements, les joies, les bonheurs célestes, etc. Donc, si nous vivons dans la divine volonté, Jésus nous donne tout directement. Ainsi, ce que je veux toi, c'est que tout comme mon humanité a laissé ma volonté libre de former son royaume, tu puisses me laisser libre, sans rien me refuser, afin que je ne trouve en toi aucune opposition et que mes actes puissent couler en toi. Voilà, Jésus nous demande de pouvoir continuer sa vie en nous, qu'il ne trouve aucune opposition, aucune réticence, comment lui, sa divine volonté opérait parfaitement et de manière complète à partir de toute son humanité. Il voudrait que ce soit la même chose en nous, qu'il n'y ait pas des obstacles, qu'il n'y ait pas des doutes, qu'il n'y ait pas des choses purement humaines qui reprennent le dessus. Que je trouve en toi, que je ne trouve en toi aucune opposition et que mes actes puissent couler en toi, ce sont les actes de Jésus. C'est Jésus qui va agir, on doit lui faire confiance. Que mes actes puissent couler en toi et prendre leur place d'honneur et s'aligner bien en ordre pour continuer en toi la vie du royaume de ma volonté. Jésus veut continuer en nous la vie de son royaume pour que ses frontières puissent continuer à s'agrandir et que ce royaume puisse s'établir sur la terre, que vraiment les hommes puissent être heureux, que les hommes puissent aimer le Seigneur, puissent se départir de ses écailles sur leurs yeux, que les cœurs puissent être continuellement en amour, en adoration, en louange, en bénédiction pour la Trinité. Après quoi, mon doux Jésus s'échappa comme l'éclair et je voulais le suivre. Mais je vis avec beaucoup d'amertume que des maladies contagieuses allaient se répandre dans toutes les nations, y compris en Italie. Donc, Louisa, elle a aussi la vision des châtiments. En fait, quand l'amour de Jésus ne peut pas se déverser dans les cœurs, lui qui veut tout nous donner, il veut nous donner vraiment ce grand cadeau de la vie, de la divine volonté, il veut nous donner la joie, nous sommes ses enfants, il veut que nous soyons heureux. Et malgré tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a souffert, tout ce qu'il continue à souffrir pour nous, il voit que les hommes ne veulent pas de son amour, que les cœurs sont froids, fermés, indifférents. Et donc, en fait, cet amour tout brûlant l'étouffe, en fait, le fait de ne pas pouvoir nous donner tout ce qu'il veut, toutes ces merveilles qu'il peut nous donner, eh bien, cela l'asphyxie. Et cet amour doit pouvoir s'écouler d'une autre façon. Et cet amour va s'écouler sous forme de justice, à travers des choses qui, à première vue, pour des hommes, semblent négatives, des tremblements de terre, des maladies, etc. Mais c'est une énième façon que Jésus a trouvé, un stratagème d'amour, pour nous ramener à lui. Parce que, peut-être que dans la souffrance, dans la difficulté, eh bien, les hommes vont se remettre à genoux, vont prier, vont implorer le ciel, vont s'offrir à Dieu. Et donc, Jésus, ce qui lui importe, ce sont nos âmes. Il ne voit que cela, le salut de nos âmes. Alors, il autorit ses châtiments pour nous faire revenir à lui. Donc, Louisa, là, elle est témoin de ses châtiments. Il me semblait que les hommes allaient en mourir partout et dépeupleraient leur foyer. Le fléau serait plus violent dans la plupart, dans plusieurs nations, mais presque toutes seraient touchées. Il me semble que les hommes se donnent la main pour offenser le Seigneur. Donc, Louisa, elle peut voir vraiment que cette justice qui s'exerce provient des offenses des hommes, provient des blasphèmes, des sacrilèges, des méchancetés, des fermetures de cœurs. Les hommes qui ne veulent rien recevoir de Dieu, qui veulent vivre séparés de Dieu, qui veulent créer ce royaume de misère, de mauvaise passion dans leur cœur. La justice est vraiment la conséquence de cette chaîne de méchanceté, de cette chaîne d'offense. Et notre Seigneur les affecte tous des mêmes fléons. Donc, la justice doit s'opérer. Parfois, Louisa reçoit les châtiments à la place des hommes puisqu'elle s'est offerte en âme victime pour apaiser la justice divine, pour apaiser cet amour brûlant. Jésus lui déverse un petit peu de ses peines, de ses souffrances. Et donc, cela permet vraiment à sa justice de se calmer. Et parfois, quand il n'y a aucun autre moyen de sauver les âmes, Jésus dit à Louisa « Eh bien, parfois, je dois m'éloigner de toi parce que toi, tu me désarmes en fait. Toi, tu apaises tellement ma justice que je ne déverse plus rien sur les hommes. » Et parfois, c'est indispensable. Et ça, c'est vraiment difficile à comprendre pour nous. Mais il faut savoir que Dieu n'est qu'amour et que tout est équilibre et que la justice a vraiment sa place dans tous ses piliers divins et que parfois, elle doit s'exercer pour nous sauver. Que le Seigneur va venir vraiment reprendre notre âme au moment où notre âme sera la plus belle. Et peut-être que c'est au milieu de tourments, peut-être que c'est au milieu de choses difficiles que l'âme va se repentir. « J'espère qu'il se calmera, dit Louisa, et que les gens auront moins à souffrir. » Eh bien, Jésus, merci pour ce bel enseignement. Je vous propose de garder en tête pour aujourd'hui, pour les jours qui viennent, cette image que Jésus nous a donnée au début. Voilà, qu'il venait placer le soleil irradiant qui se trouvait au sein de sa poitrine, dans le sein de Louisa. et il lui a dit « C'est ma divine volonté. Je veux donner à chacun ce soleil pour que vous soyez irradiés de ma splendeur, que vous puissiez vraiment être des tabernacles de mon amour, de ma lumière et que vous puissiez déverser cette lumière, que vous puissiez déverser mon propre amour sur tous vos frères et sœurs et cela va avoir un impact même plus grand que le présent, que votre petit présent. Cela va aussi toucher des âmes du passé et des âmes du futur. Donc laissez-vous transformer parce que cette lumière va vraiment vous convertir en lumière au point tel que vous serez totalement fusionné à force de faire des actes, à force de m'appeler dans vos actions. Vous allez être complètement consumé dans ce soleil divin et il n'y aura plus de choses à vous et de choses à moi. Tout vous appartiendra. Vous serez vraiment unis à moi et je vous garderai unis à moi dans ma gloire au moment de votre passage dans la patrie céleste. Donc c'est magnifique. Nous ne devons pas le faire pour les récompenses et pour tout ce que Jésus promet mais uniquement parce qu'à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, on le console. À chaque fois, on lui offre des réparations divines. On lui offre de l'amour divin. tout simplement en faisant des petits actes purement banaux dans notre quotidien. On lui offre l'amour le plus parfait. Donc ça, c'est absolument magnifique. Rien que pour cela, on ne devrait louper aucun acte parce que cela lui amène du réconfort et en plus, les frontières du royaume de la divine volonté s'élargissent dans notre âme. Vraiment, il nous fait grandir dans cette lumière. Il nous transforme. Il nous transforme. Il nous fait grandir dans cette ressemblance avec lui et il fait descendre aussi son royaume dans les cœurs autour de nous. Donc son royaume va pouvoir s'établir ici-bas comme c'est le cas dans le ciel. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous offres, tout ce que tu nous donnes. Vraiment, nous t'aimons infiniment avec ton propre amour et nous te remercions avec tes propres remerciements. Au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.